je vais faire le le plus long du monde comment ça va bien j'aurais pu tenir comme ça vachement longtemps pour faire dans l'originalité je me suis dit je vais leur demander de me poser des questions sur ma vie privée ils n'ont pas compris qu'ils savent pas lire qui ont commencé à me demander non pas ça mais ma vie privée ça t'intéresse pas tu regardes pas ça t'intéresse tu poses des questions dans le descriptif de cette vidéo pour le prochain vlog si tu as bien suivi dernièrement le doc est pas super en forme donc contrairement à ce que certains ont cru n'arrête pas la chaîne et il va espacer ses vidéos dites professionnelles ça ferait rire tout le monde ça mais enfin pour flatter l'algorithme de youtube non pas que j'ai envie d'être le meilleur youtube du monde mais pour le flatter pour pas tomber dans les oubliettes je suis obligé de faire au moins une vidéo par semaine donc du coup entre deux je vais faire un vlog comme celui ci c'est pas fatigant je suis assis je tout va bien merci alors il y a tellement de questions que je me suis dit je ne peux pas faire un vlog d'une heure comme je l'ai déjà fait il ya pouf et là j'ai pris les cinq premières questions les plus intéressantes pour moi qu'est ce qui t'a fait devenir peintre youtube heures or deux choses la première c'est mon talent la première c'est qu'on est au début des années 2000 j'ai acheté une petite caméra familiale pour tourner mes films de vacances en famille et comme déjà j'avais l'envie de faire quelque chose qui ressemblait à autre chose qu'un film de vacances où bébé fait des gazouillis et maman fait la belle sur la plage j'ai décidé de faire des vidéos de vacances mais un peu spécial et au final ça ressemblait plus à des documentaires animalier ou paysager que à des qu'à des vacances en fait de temps en temps on se regardait les films et on trouvait ça plutôt sympa du coup je me suis dit c'est dommage d'attendre une fois par an de partir aux vacances ou deux fois par an pour les plus riches pour faire des vidéos donc du coup je me suis dit quoi je me suis dit mais attends la caméra on va la sortir et puis je vais faire des vidéos donc j'ai utilisé les gamins le j'ai utilisé mon fils j'ai utilisé les copains de mon fils et on a fait des petites vidéos j'ai écrit des conneries et au fur et à mesure on avait de plus en plus de public et je me suis dit bon bah attends façon la vitesse supérieure donc j'ai commencé à écrire des courts métrages plutôt parodiques de films que je connaissais bien ou d'émissions que j'aimais bien à l'époque et j'en ai fait toute une pété une vingtaine je crois avec des copains et pareil là on les a diffusé sur internet à l'époque il n'y avait pas youtube c'était le début de youtube en 2005 un truc comme ça je sais plus exactement la date moi j'ai commencé en 2000 donc c'est beaucoup plus vieux et il y avait des wat tv il y avait des dailymotion je crois il y avait chaque groupe télévisé france télévision etc proposer un hébergement de vidéos sur leur plateforme sans vraiment que d'ailleurs que ça fasse beaucoup de spectateurs mais bref c'est comme ça qu'on a commencé on a vu pas mal de vues pour l'anecdote je sais qu'à l'époque on avait donc un site internet et je sais plus si notre page principale était sur what tv ou dailymotion et il y avait un groupe qui était très connu bon j'ai pas sympathisé avec eux mais on s'était échangé un peu tu sais nos amis comme youtube aujourd'hui ce groupe a réussi c'était c'était le palma show et eux ils ont commencé comme ça bon bah eux ils ont réussi moi j'ai pas réussi tu vois on s'est retrouvé à faire des vidéos complètement taré comme par exemple j'avais déguisé une voiture la fiat la punto de mon pote yann je l'avais déguisé en de l'oréane la punto de yann ça s'appelait j'ouvre la partie dans les rues de ma ville arrêté par les flics qui se disent mais c'est quoi ce bordel fallait voir l'état de la main la voiture c'était phénoménal bon après le coup j'ai un peu plus flippé parce que c'est trop tard de toute façon j'ai appris que le copain avait pas d'assurance sur la bagnole et elle est déguisée comme elle était déguisée on avait tout faux à l'époque il est les flics étaient beaucoup moins con qu'aujourd'hui il savait faire la part des choses entre des jeunes comme nous qui s'amusions et qui n'étaient pas là qui n'étions pas là pour foutre la merde c'était une bonne époque ça on m'a beaucoup censuré voilà on m'a beaucoup censuré parce que je faisais beaucoup de parodies que j'en ai rien à foutre des droits d'auteur à l'époque j'ai arrêté youtube à cause de ça ce qu'il y avait trop de même pour des parodies on faisait chier pour un rien alors que je faisais 300 vues puis et puis bon bah comme j'étais quand même consommateur de youtube et je regardais d'autres vidéos un jour on me propose une vidéo d'un mec qui peint un plafond qui se dit pro apparemment qui a une chaîne pro et qui peint un plafond et j'ai jamais vu autant de peinture sur la tronche d'un mec et le mec qui parle comme ça comme si de rien n'était donc t'as compris comment ça marchait la mise en peinture d'un plafond il faut imaginer qu'il était vraiment tout blanc et j'ai dit non c'est pas possible de bref et comme comme je suis pas un rageux j'ai laissé tomber je me suis dit attends moi aussi je vais faire une vidéo après tout me suis filmé sur un chantier et j'ai fait mes premières vidéos et tout a commencé comme ça en fait comme j'étais artisan peintre à cette époque là je faisais donc signer des devis et sur mes devis j'avais rajouté une clause qui me permettait de filmer tout en gardant l'anonymat des lieux et celui des clients mais que je puisse utiliser ces images à des fins commerciales et notamment donc sur youtube après je suis un éternel insatisfait j'aurais vraiment préféré être reconnu pour les conneries et les vidéos que je faisais avant avec mes copains parce que je les trouvais vraiment travailler réfléchis etc que mes propres vidéos peinture bon on n'est jamais satisfait de ce qu'on a c'est déjà pas mal ce que j'ai fait ici voilà on va pas se plaindre si tu pouvais faire n'importe quel autre job tu choisirais quoi en gros tu me dis tu me demandes ce que j'aurais aimé faire comme métier si j'avais pas été trop con pour le faire quand on me connaît vraiment je suis sans dire je suis instable j'ai fait peut-être une dizaine de métiers en l'espace de quasiment 20 ans je compte même pas à l'armée parce que c'est pas un métier et aux redire ce que je veux et en fait comme je m'ennuyais dans chaque peu boulot je à chaque fois je décidais de changer bon bref t'as compris il fallait bien que je bouffe donc je faisais n'importe quoi donc en fait je n'ai jamais réellement fait ce que j'avais envie de faire je dirais que ça serait plutôt un travail en informatique et en programmation pour être précis parce que j'ai été un grand fan de programmation de la création graphique et l'animation de sprites sprites c'est des petits bonhommes aujourd'hui ça fonctionne certainement plus trop pareil quoique mais à l'époque il fallait dessiner image par image un peu comme chez walt disney et du coup tu avais des petits bonhommes que tu animais et c'est des sprites et tu faisais des lignes de commandes pour pouvoir animer ou le truc de façon aléatoire avec une espèce de fausse intelligence artificielle ou toi avec le clavier gauche droite monter et descendre et ton petit bonhomme bouger comme ça j'ai commencé comme ça c'est de 14 ans quand j'ai commencé le stos basique et après 14 ans 15 ans je me suis lancé dans le cassembleur j'ai fait ça pendant quatre ou cinq ans puis j'ai arrêté pour d'autres raisons quoi parce que il fallait commencer à se concentrer sur les études et je savais pas trop quoi faire et mon idée n'était pas forcément de partir là dedans puis à l'époque il y a vraiment un terreau de un terreau de créativité dans l'informatique en france je pense au studio titus avec tous les jeux qu'ils ont pu sortir je pense aussi un jeu qui était vraiment génial c'était another world c'était vraiment une claque dans la tête maintenant pour tous ceux qui se posent la question pourquoi j'ai pas continué dans cette voie qui pose la question à mon père donc ce dont je suis le plus fier le moins fier bon là forcément ça va faire cliché forcément je vais penser à mon fils même si c'est pas tous les jours marrant d'ailleurs on m'avait demandé la question est ce que tu as des enfants etc j'en profite pour dire oui j'en ai un reconnu les autres je n'ai pas voulu porter la paternité et il a 20 il va voir 21 ans pourquoi avoir arrêté le partenariat mano mano en cent dans quelques mots une petite phrase parce qu'ils prennent largement les youtube heures pour des bits surtout les jeunes youtube heures jeunes entre guillemets ceux qui arrivent qui ont peu d'abonnés peu de vue voilà c'est vraiment eux leur cible gros youtube heures avec beaucoup d'abonnés qui font ce genre de partenariat ça c'est les teubes qui n'ont rien compris mais après tout le reste il ya quand même pas mal après je vais pas cracher sur l'ambulance j'ai été j'ai fait des vidéos mais c'est un peu spécial où je préparais moi mais mes sujets j'ai créé exprès une playlist petit budget pour eux où je faisais vraiment des tests sérieux sur leurs produits etc bon bien sûr ils ont tous la même technique qui t'approche tu es génial tu es unique t'as vachement d'humour tu ressembles à ce que la société leur société veulent transmettre aux gens c'est sa longueur de mail genre de blaireaux qui ont fait pas que moins 4 en marketing le système d'affiliation propose une somme d'argent qui est un pourcentage par rapport aux ventes que tu as réalisé donc forcément sur le coup ça tu dis ouais bon c'est facile tu prends un chiffre n'importe lequel tu fous 7% dessus tu dis ouais c'est pas bzf surtout que moi je vais déclarer déclarer le truc dans mes revenus au final c'est vraiment pas grand chose moi je vais te dire la vérité j'ai gagné à peu près 400 euros par mois pendant un an ce que j'ai fait ça pendant un an un an et demi 400 euros par mois c'est vraiment beaucoup sauf tu enlèves la moitié déjà d'impôts donc ça fait plus 200 250 balles par mois alors j'ai pas fait énormément de vidéos mais ça demande énormément de travail et c'est surtout que pendant ce temps là toi tu passes pour quelqu'un qui est qui travaille pour mano mano c'est à dire que quand ils ont un problème de sav avec un produit de merde qui a cassé quoi que ce soit les mecs qui t'appellent à toi ils n'appellent même pas mano mano parce que je pense qu'ils ont un esservé un esservé de merde ce qui fait que les gens se retournent vers les influenceurs qui ont parlé de l'outil en en vidéo et puis le deuxième truc c'est que 99% c'est du marketing du marketplace c'est à dire sont des gens qui viennent pour avoir l'exposition que mano mano propose sur leur site ils payent un abonnement par mois je crois c'est un truc comme ça et c'est une quarantaine d'euros c'est pas donné et ensuite sur la vente ils reversent un pourcentage qui est de l'ordre de 33% de mémoire sur la vente à mano mano bon bref les autres sont des couilles en or c'est pour cette raison d'ailleurs ils ont tellement d'argent qu'ils dépensent des millions et sont tous fiers en plus de le dire ces gros cons ils pensent des millions en publicité à la télévision en fait il faut rien quoi derrière donc il n'y a aucun suivi de stock la plupart des stocks c'est ce qu'on coupe à un moment donné on a comparé ça à amazon mais amazon ils ont développé le truc complètement différemment ils ont même des dépôts maintenant avec leurs propres stocks il ya beaucoup beaucoup de stocks chez amazon que tu n'as pas du tout chez mano mano résultat bah tu te fais une vidéo ça m'est arrivé plusieurs fois sur plusieurs produits ça me pétait les couilles parce que c'est tellement long à faire que trois semaines un mois après la vidéo n'était pas forcément sorti mais le produit il n'était plus disponible voilà et quand je l'ai je l'ai contacté où je contactais le fournisseur non on le fait plus en fait ils vident leur stock et une fois vidé ils n'ont plus rien à foutre quoi donc j'étais sommairement dégoûté si tu sommairement j'étais sommairement dégoûté donc si tu additionnes tout ça j'avais plus envie de faire la bite pour eux quoi petite goutte qui a fait débordé le vase c'est que la dernière fois où j'ai eu un contact que j'ai eu un contact avec eux le mec qui s'occupait le mois m'a dit voilà et la nouvelle règle c'est on a changé de système pour pour calculer les affiliations etc ce qui fait que pendant trois mois alors que je vendais enfin que je vendais via ma mes vidéos pendant trois mois j'ai rien touché cet argent a disparu il n'y avait plus rien donc on m'a prétexté des tas de choses etc ok j'ai pas vénal à ce point là mais bon eux ils faisaient quand même ce que j'ai pas dit d'ailleurs aujourd'hui quand je faisais 200 balles de bénéf' ils faisaient 130 000 euros de chiffre d'affaires je sais pas si tu t'imagines 130 000 euros de chiffre d'affaires sur un an pour que moi je touche l'équivalent de 2000 balles sur un an ouais il ya un truc qui va pas quoi alors moi je prenais ça pour un bien parce que j'avais une vidéo un thème j'avais créé cette petite cette playlist qui s'appelait petit budget donc j'étais super content c'est original je ramenais un nouveau truc j'avais des trucs à tester ça faisait une nouvelle vidéo j'étais super content ouais mais bon à mon donné quand tu es vraiment pris pour un gros chibre voilà pourquoi j'ai arrêté avec mano mano et que je j'ai refusé tout partenariat parce que c'est un truc de requin dès que j'ai fini avec eux c'est Cdiscount qui m'a contacté et il y en a un troisième j'ai oublié c'est parce que c'est un truc très spécialisé dans le bricolage pour les peintres mais bon j'ai complètement oublié comment ça s'appelait et j'ai refusé bien évidemment je refuse de toute façon maintenant je perds même plus mon temps à refuser je lance pas mais basta quoi donc c'est n'a rien à voir avec ma boutique forcément mais bon après à un moment donné ça devient tellement ridicule tu vois ces youtubeurs là super connus vu un truc qui est devenu complètement aberrant le mec il avait une liste sur une vidéo d'une quinzaine d'outils il y avait même au fond de son jardin une brouette à l'envers et il met le nom de la brouette avec qui bien sûr qui ne correspond à rien sur le site quoi mais c'est pas grave au moins il y avait le lien d'aviation de la brouette là on en arrivait là les mecs c'est que pour du pognon moi je fais pas surtout l'époque je faisais pas ça pour le pognon parce que je travaillais à côté même aujourd'hui si je dois mettre plus de temps et donc gagner plus d'argent avec youtube et ma boutique je vais pas être à ce point mort phale et me mettre à genoux pour sucer des bits ça n'a jamais été mon ça n'a jamais été mon leitmotiv d'ailleurs c'est peut-être pour ça que j'ai très peu de copains sur youtube il y a de mes passions hormis youtube crois et mon boulot alors sachez un truc mon boulot ça n'a jamais été ma passion je crois que vous l'avez compris si j'ai fait plein de boulot dans ma vie c'est que voilà j'ai jamais réellement fait ce que je voulais faire l'informatique faire des vidéos sur youtube c'est une passion je ne considère pas ça comme un métier parce que je m'amuse à faire des vidéos je m'amuse quand ça m'amuse plus je fais plus j'ai jamais eu la passion de bricolage j'ai jamais eu la passion du jardinage j'aime bien m'occuper de mes roses ça paraît un peu je suis passionné de rien du tout mais je suis intéressé partout voilà si ça t'a plu tu vas sous les commentaires de cette vidéo et tu peux laisser les commentaires sur des prochaines questions par exemple pour les prochains vlogs en sachant qu'il ya déjà une petite question donc je reprends pas les questions j'espère que c'est clair entre toi et moi allez je te fais un petit bisou viens par ici mais oui tu le mérites viens par ici ne tombe pas trop tu risques de tomber sur mon zizi à bientôt pour de prochaines aventures tchao si tu es arrivé jusqu'à ce message c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos ça me fait quelque chose j'ai dit si tu étais un simple petit painter grâce à mes nombreux tutos tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire toutefois tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose là et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous c'est si mignon tu es mon seul espoir